Et tout de suite, un méga giga dossier sur le seul salon français qui porte un nom anglais, le Multimédia World Show of Paris ! On y est allé quand même, traduction ! Le Multimédia World Show s'est tenu du 22 au 26 novembre, porte de Versailles à Paris. 80 000 visiteurs se sont rendus à cette grande messe du Multimédia. 25 000 m2 d'expo, plus de 200 marques représentées. La grande famille des opérateurs des jeux vidéo, consoles et micros et autres cousins Multimédia étaient au rendez-vous avec des avant-premières. Et bien entendu, alors cette année, ce qui est tout à fait différent par rapport aux années précédentes, il y a des marques, il y a des sociétés qui lancent leurs produits en première exclusivité sur ce salon, comme on peut le lancer au Comdex, au CS de Las Vegas, à Chicago ou donc au Japon. Donc en fait, c'est aussi un salon de nouveautés et de jeux qu'on ne peut pas encore voir ou qu'on verra dans un mois ou deux dans le commerce. Il faut savoir quand même qu'on présente en avant-première Rorteur d'Orknes qui va sortir au mois de mars. Il faut voir la tête des temps quand ils sortent de la salle de cinéma. C'est absolument extraordinaire. Nous, ce qu'on a vu, ça nous a étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à voir ça. C'est un chef-d'oeuvre. On attend de voir ça sur nos grandes machines. Et ce qui est très important pour le marché, c'est qu'il faut dire que nous avons un creuset culturel français de créateurs, de développeurs qui a une très forte valeur ajoutée à l'étranger. Et si nous avons des jeux étrangers avec des consonances très étrangères, il ne faut pas oublier que ce sont des développeurs français la plupart du temps qui créent ces jeux. Alors le public, encore une fois, on voit l'audience s'élargir. D'une génération très, très jeune qui était partie en 91-92 sur la console vidéo, on voit que cette génération est toujours là, très présente, même si ces gens ont grandi. Il y a toujours cette tranche très jeune. Mais le public de plus en plus s'implique dans ces outils. On voit beaucoup de parents qui s'équipent. D'ailleurs, la progression est très nette au niveau des CD-ROM. Il y a plus de 400 000 CD-ROM dans les foyers, ce qui prouve bien que les familles se rendent bien compte que ce n'est plus un phénomène de mode, c'est un phénomène de culture, de société. Et que ça va être au contraire une transformation de la société par ces nouveaux apprentissages. Il faut bien dire quand même que le Multimédia World Show a pris cette connotation de multimédia, univers de multimédia. Mais il faut quand même bien penser que c'est grâce aux jeux vidéo, grâce aux générations de la console qu'on arrive à cet univers et que 70% du marché, c'est le jeu vidéo.